Coucou les filles et les garçons, donc voici une vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes favoris du moment ça fait longtemps que je n'ai pas fait cette vidéo là, j'ai fait un live là tout de suite et je vous ai demandé en fait sur Insta ce que vous préférez sur ma chaîne et les vlogs et les vidéos favoris sont vos vidéos préférées. Restez connectés, je vais essayer de vous refaire ça à chaque fois chaque fin, début du mois, pour celles et ceux qui ne savent pas les vidéos favoris en fait c'est les vidéos dans lesquelles durant tout le mois je teste des produits, je teste des choses et alors je vous rassemble tout ça, je récolte tout ça dans un carton, je vous en parle fin du mois ou début du mois en vous donnant tout ce qui m'a fait craquer, je vous fais découvrir de nouvelles choses ou redécouvrir quelques fois ça fait très longtemps et c'est vrai que moi j'aime beaucoup cette vidéo parce que voilà il n'y a pas de notes c'est vraiment je prends le produit, je me rappelle ce qui m'a plu dans ce produit ou pas parce que des fois c'est des gros flops on va commencer très vite parce que c'est une vidéo qui... j'ai pas envie que ça s'attarde, il y a énormément de choses donc j'ai du baby, j'ai du make-up, j'ai du food, j'ai de la beauté, j'ai ce qui est maison de chez Motorola qui me plaît vraiment bien c'est ça et ben voilà c'est tombé au bon moment enfin c'est des baffles qui sont connectés à mon GSM, à mon portable je vous mets le lien en barre d'infos de tous les produits comme ça vous savez donc ce sont deux pièces à synchroniser, le son c'est un truc de fou je vais vous faire écouter juste après, au total c'est 20 watts, c'est aimanté même les petits Samus, Baya et Eden à les utiliser le seul truc que j'aurais aimé, parce que vous savez que tout est clair chez moi, blanc, beige, doré et ça aurait été bien qu'ils existent en blanc vous pouvez les utiliser toutes seules comme ça mais vous pouvez également les mettre en dessous de votre TV, style barre de son moi ce que j'aime bien faire, c'est par exemple dans ma chambre, sur chaque table de chevet, un baffle c'est hyper léger, c'est waterproof, ça c'est top, après il ne faut pas les jeter dans l'eau enfin voilà c'est vraiment sleek, c'est design, même les entrées sont bien couvertes, on ne voit rien vous avez également le microphone pour les appels, main libre, ça c'est hyper pratique et alors vous avez 9h d'autonomie quand vous mettez le son à fond, les ballons donc je vais vous faire écouter un peu comme ça, vous voyez, bon après c'est vrai que ici vous avez le micro qui est connecté à ma caméra, vous n'allez peut-être pas vous rendre compte de l'intensité, enfin voilà, de la bonne qualité du son franchement moi je suis hyper impressionnée en fait de... Résultat clair et sans équivoque Je suis en sorte Clear Blue Digital C'est un truc de dingue, franchement le son c'est un truc de fou Et alors regardez, c'est magnétique, quand vous êtes en mouvement dans votre appartement, maison je ne sais pas mais en tout cas voilà, vous pouvez mettre un baffle dans la salle de bain, un baffle dans le couloir ou dans votre salon et du coup vous continuez à entendre ce que vous écoutez Ben par exemple, le matin, ce que je faisais c'était que je prenais la tablette et je mettais donc la tablette pour les petits, pour les chansons Disney etc C'est vrai que c'était pratique également Ils sont compatibles avec Alexa, Siri ou Google Assist Franchement Motorola, moi vous savez que j'ai dans ma cuisine le babyphone j'ai aussi l'humidificateur dans la chambre des enfants et donc c'est pas une marque qu'on pense acheter pour ces choses là, pour le babyphone ou pour l'humidificateur mais franchement c'est des articles de très très bonne qualité je me rappelle que le téléphone de ma soeur c'est un Motorola, le premier qu'elle avait ça a tenu hyper longtemps N'hésitez pas à aller voir, à checker en boutique si vous pouvez vous pouvez écouter, de toute façon vous avez toujours des exemplaires j'avais envie de vous parler de ce parfum de chez Zara Home c'est un home spray, un parfum pour la maison Dark Amber, oh my god vous voyez quand vous rentrez, je pense que c'est cette odeur là quand vous rentrez chez Zara Home, c'est une de mes boutiques préférées pour tout ce qui est, pour les enfants, pour la maison pour même ma déco à moi c'est des pièces que voilà, c'est pas du Ikea vous trouvez pas les pièces partout et voilà, c'est pas la maison comme tout le monde en fait certains articles sont de bonne qualité il y a d'autres, voilà, le service après-vente est top par contre ici l'odeur Dark Amber oh my god, en bougie, en spray, en bâtonnet et allez le sentir et vous m'en direz des nouvelles donc c'est un 200ml et c'est ce que j'utilise sur mes draps enfin voilà, dans mon salon c'est mon spray d'intérieur en tout cas que je ne changerai jamais j'avais envie de vous parler d'un coup de coeur c'est Marcel, si vous me suivez sur Insta vous savez très bien de qui je parle Marcel c'est un homme qui me fait penser beaucoup à mon papa qui est adorable qui a un coeur en or qui a une boutique à la rue Blase la parallèle de la rue Haute qui est une rue ici à Bruxelles super connue où vous pouvez chiner franchement vous pouvez trouver de très beaux bijoux il y a un marché aux puces également dans cette rue là, la rue Blase sur une place un peu plus loin mais en tout cas une très 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 belle découverte un vrai coup de coeur une personne en or c'est un truc de fou ce monsieur a une boutique c'est vraiment j'ai fait des snaps et des insta stories de sa boutique c'est magnifique ils ont fait un film à l'intérieur c'est un peu la caverne d'Ali Baba franchement il vous répare tout donc moi j'y ai été parce que je comptais jeter ma centrale vapeur une centrale vapeur vous savez très bien que ça coûte très cher il y avait de l'eau qui coulait au Mediamarkt ils m'ont dit il faut renvoyer l'article ça va vous coûter 60 euros et en plus de ça c'est pas sûr que c'est réparable et en général quand l'eau coule enfin voilà irréparable il vous faut une nouvelle centrale vapeur non je me suis dit je vais pas faire ça je l'ai gardé je l'ai ramené chez Marcel et il me l'a réparé ma centrale vapeur a je pense plus de 10 ans maintenant si je me trompe pas il y a tout qui commence à avoir 10 ans chez moi ben voilà c'est il y a 10 ans que j'ai eu mon premier appart en fait ce qui s'est passé c'est que je lui ai ramené ça il me l'a réparé je lui ai ramené le chevalet de Baia il me l'a réparé c'est des trucs de fou qu'il fait c'est un vrai Mike Giver c'est pour ça je vous dis physiquement il me fait penser à mon papa mais même manuellement comment il répare les choses mon papa c'est quelqu'un qui faisait qui vous réparait n'importe quoi avec n'importe quoi et ça refonctionnait à nouveau donc voilà il a réparé là récemment le miroir rétroviseur pour voir les enfants qui est dans ma voiture que j'allais jeter au final je me suis dit je vais passer par Marcel on verra et il l'a réparé il vous trouve des trucs enfin voilà ne jetez pas franchement ne jetez pas ce qui ne fonctionne plus chez vous par contre machine à laver télé il peut vous suggérer quelqu'un mais pour tout le reste il vous répare tout ventilo radio c'est pas un partenariat mais c'est vraiment un coup de coeur il vous demande cacahuète en plus ça coûte pas cher du tout je suis trop contente en fait c'est devenu mon homme à tout faire pour tout ce qui est réparation tout ce qui est à la maison et tout j'ai quelqu'un qui est du bâtiment ici voilà je suis toute seule je sais pas je suis pas un homme avant c'est mon papa qui me faisait tout mais maintenant voilà ils sont pas là je me sens apaisée parce que ça voilà c'est quelqu'un qui me fait penser à mon papa il n'y a rien à faire comme maintenant il vit au Maroc c'est difficile pour moi quand même et voilà quand je le vois ça me fait il me fait trop penser à mon papa super super personne et super bon travail ne vous inquiétez surtout pas quand vous lui passez vos articles laissez le faire vous allez voir il va gérer ce qu'il a réparé aussi c'est mon aspirateur Dyson il y avait une petite pièce que je devais changer j'ai demandé à Dyson ils m'ont dit il fallait changer tout le truc non non de balle à payer Marcel m'a fait un truc encore à la MacGyver il a presque 10 ans aussi donc je me dis si je réinvestis enfin non non 20 euros pour une réparation et qu'au final l'appareil va lâcher lui-même à l'intérieur enfin voilà c'était pas mécanique c'était quelque chose c'était une petite pièce en plastique qui était cassée et Dyson me demandait 90 euros la poussette par exemple de Baya qui roulait de travers je l'ai faite réparer chez lui il y a plein de choses là maintenant il y a un petit ordinateur Fisher Price où il y a faux contact je vais quand même le ramener pareil ma vlogging cam vous voyez la toute petite que je mettais dans ma poche pareil il y a un petit faux contact Mediamark me demande 60 euros non je suis désolée je vais essayer de passer par lui et si ça fonctionne je reviendrai sur Insta et je vous referai un post et il n'y a pas de partenariat c'est mon coup de coeur voilà donc il est sur la rue Blas je vous mets l'adresse en barre d'infos et en plus c'est écologique c'est économique gros bisous à toi Marcel si tu passes par là ma mère a acheté ça une fois qu'elle est venue chez moi elle m'a ramené ça et mon dieu quelle douceur donc voilà j'avais envie d'en parler dans cette vidéo je suis désolée de parler papier toilette mais voilà c'est de chez Action donc j'avais acheté juste après ça parce que j'avais découvert c'est vous qui me les aviez fait de découverte sur Insta si vous ne me suivez pas sur Insta c'est Zinaben et Mua comme à chaque fois ce sont des éponges magiques que vous humidifiez ça redonne du neuf à vos articles basket blanche tout ce qui est mobilier d'extérieur en plastique même votre table ça fait disparaître toutes les tâches plasticine ils m'en avaient mis partout sur le mur ça avait séché ça avait collé j'ai frotté avec ça et c'est parti voilà moi comme tout est blanc chez moi en mobilier la plupart ouais dès que je passe ça ça retire les petites traces les petits coups de griffes où ça laisse de la coloration ça part quoi donc c'est génial en tout cas monsieur propre également ont créé ce type d'éponge donc merci pour la découverte pour celles et ceux qui me l'avaient partagé j'ai une imprimante HP j'utilise énormément puisque je suis sur Vinted donc pour celles et ceux qui veulent aller voir mon Vinted c'est Zinaben et Mua du coup voilà j'utilise beaucoup d'encre puisque je printe à chaque fois j'imprime mes bons mondial relais bipostes et tout ce qui se passe c'est que voilà ça revenait cher au final et je me suis dit je vais essayer de trouver une alternative donc ça c'est une marque je pense c'est kit encre habituellement je pense que je paye 20 euros pour une cartouche XL que ce soit en couleur ou en noir un générique ça fonctionne pour mon imprimante apparemment pas pour toutes les imprimantes vous allez avec votre cartouche chez eux et ils vous diront laquelle prendre prenez même votre imprimante sur place si vous le pouvez j'ai payé je crois une histoire de 20 euros donc c'est quand même 10 euros à un tiers du prix en moins c'est une économie surtout si vous devez en acheter deux donc voilà je voulais vous en parler si vous avez déjà testé celles qui sont chez Action dites le moi par rapport au remplissage de cartouches aussi parce que voilà c'est également une manière d'être écologique et ça peut me faire des économies pour ce qui est du home c'est le dernier article et ça je l'ai trouvé chez Action c'est un rangement d'écouteurs donc à la base moi j'ai des petites boîtes comme ça dans lesquelles je fous mes écouteurs je reste à l'écouteur avec fil pour minimiser les dégâts c'est cet embout en plastique là qui vous permet d'enrouler enfin de ranger vos écouteurs donc j'en ai un peu partout voilà vous avez juste à mettre ça comme ça vous enroulez après ceux qui sont fans de Airpods et tout vous allez me dire va te cacher toi t'as rien compris à la nouvelle technologie mais voilà pour ceux qui veulent garder les écouteurs avec fil donc ça range très facilement vos écouteurs on va aller dans le make-up je suis une fan une grande fan du nettoyant pour pinceau de chez Mac j'ai toujours acheté celui-là pourtant j'en ai testé d'autres et je suis revenue toujours au Mac et j'ai trouvé quelque chose qui le détrône oui oui mesdames et messieurs je sais qu'ils sont disponibles à Anvers pour les belges je vais essayer de vous trouver un lien mais c'est le Cinema Secret je sais qu'à un moment on pouvait pas les commander en ligne et les faire envoyer ici en Europe donc c'est aux Etats-Unis que je l'avais acheté vous avez le format bouteille comme ça et puis la toute petite que moi j'ai mis dans mon kit pro nettoyant pinceau de dingue il vous retire tout je vous avais fait une vidéo sur comment laver vos pinceaux je le montre je le démontre à l'intérieur enfin dans cette vidéo là je vous montre également comment nettoyer vos pinceaux les différents articles que j'ai et tout je vous mets le lien juste au dessus c'est un produit qui sent assez fort quand même mais qui enfin voilà il désinfecte de dingue surtout en ces périodes-ci c'est hyper important 946 ml ça c'est un produit BK BK j'aime beaucoup j'aime beaucoup Jacqueline Hill donc c'est une youtubeuse américaine que je kiffe trop j'avais acheté cette palette-là je sais pas si je vous en avais déjà parlé mais donc j'arrive à la fin presque du bronzer donc je me suis dit comme j'ai acheté le bronzer Morphe le grand format j'ai envie de pouvoir garder en fait ce bronzer quand je pars à l'extérieur c'est vraiment pratique en fait vous avez deux illuminateurs BK vous avez deux blush BK et un bronzer BK le miroir il est hyper grand c'est blanc c'est doré enfin comme j'aime bien quoi pour nettoyer les pinceaux je vous ai dit et j'en parle je pense dans cette vidéo-là sur comment nettoyer ces pinceaux séchoir à pinceaux on va dire ça comme ça donc vous avez c'est très simple il y en a différents vous faites ça pour avoir un pied et ensuite vous mettez ça comme ça et ça vous permet de faire sécher vos pinceaux vous les avez lavé vous les mettez comme ceci d'accord et ça permet à l'eau de ressortir du pinceau parce que lorsque vous nettoyez vos pinceaux à l'eau si vous les mettez à plat sur votre table l'eau revient dans le manche du pinceau qui est généralement en bois du coup ça fait gonfler le bois et alors vos poils enfin les poils de vos pinceaux tombent c'est vraiment nécessaire d'avoir un article comme ceci ça s'adapte à tout manche de pinceau le but c'est vraiment de faire ressortir et laisser sécher en plus à l'air libre parce que en général quand on fait sécher on met comme ça et donc ça sèche d'un côté et pas de l'autre des fois quand vous faites ça enfin voilà le pinceau peut être lourd et il tombe enfin c'est vraiment le truc qui coûte pas trop cher et qu'il vous faut que vous soyez beauty addict ou pas à partir du moment où vous avez des pinceaux c'est le truc à avoir je trouve Sigma c'est une marque américaine qui est accessible maintenant partout en Europe et tout et ce gant vous avez différents reliefs et donc ça vous permet de bien frotter vos pinceaux donc il y en a un qui va faire mousser il y en a un qui va brosser si vous voulez les poils de votre pinceau dans le même sens il y en a un qui va adoucir il y a différentes étapes pareil vous pouvez tout retrouver sur ma vidéo de nettoyage de pinceaux donc j'avais juste envie de vous faire découvrir deux marques que j'aime beaucoup qui ne sont pas je pense disponibles enfin sûrement sur le net mais en tout cas moi je les ai achetées quand j'ai été aux Etats-Unis avec Bayan il s'agit ici de la marque Flower c'est la marque Drew Barrymore que j'aime beaucoup je la kiffe trop cette femme très inspirante elle a sorti je pense trois pinceaux en tout cas je les ai achetés chez Walmart ici c'est le pinceau fond de teint liquide ou poudre enfin comme vous voulez celui-ci je l'utilise pour mon anti-cerne il me fait fortement penser au Real Technique en fait celui qui est vraiment un peu pointu et qui me permet d'aller dans le recoin pour travailler mon anti-cerne un vrai coup de coeur celui-là et alors ce type de pinceau j'adore c'est un peu pinceau blush pinceau highlighter pinceau bronzer enfin vraiment hyper aéré ça vous saupoudre de make-up c'est pas un truc hyper couvrant mais voilà si vous voulez travailler avec des produits en poudre mais en légèreté c'est canon comme produit et alors il y a la marque japonesque par contre celle-là ouais elle était aussi dispo chez CVS Walmart et tous ces enseignes-là américaines j'aime beaucoup celui-ci donc c'est le japonesque voilà il me fait penser au pinceau de Anastasia Beverly Hills qui était super connu pour l'illuminateur vous voyez c'est vraiment l'équivalent de celui-là ici par contre c'était un kit je crois de trois pinceaux je m'en rappelle plus le 726 ici d'accord pour le contouring pour estomper le rat de cils des pinceaux que voilà le format n'est pas commun vous voyez c'est pas des pinceaux qu'on trouve partout la qualité est très bonne enfin voilà si vous allez aux Etats-Unis ils sont pas très chers ça dépend parce qu'il y a une marque aussi japonaise qui sont faits en bambou je sais plus mais en tout cas celle-ci c'était la gamme accessible et qui se retrouve chez TJ Maxx et AJ Ride les magasins dont j'ai parlé dans mon vlog quand je suis partie aux Etats-Unis donc à Boston et à New York je vous mets le lien juste au-dessus si vous voulez aller voir je vous donne plein d'astuces pour les achats enfin les endroits où acheter aux Etats-Unis je l'ai mis ici c'est le eyeliner Inglot je l'ai acheté quand je suis partie à Barcelone pour celles et ceux qui n'ont pas vu le vlog je vous invite à aller le voir quand je suis partie avec mon meilleur ami et une amie du Mexique le AMC77 le Inglot Gel Liner Noir il est hyper intense voilà c'est celui que je porte aujourd'hui je l'aime beaucoup et c'est vrai que j'ai testé le Bobbi Brown le MAC le L'Oréal et le Maybelline mais c'est mon favori pour l'instant ça je l'ai acheté aux Etats-Unis par contre je ne sais pas si il existe ici en Europe c'est le Maybelline Dream Satin Liquid en couleur 90 beige doré franchement je l'utilise tout le temps donc je le kiffe je ne mets même plus les autres que j'ai durant le confinement moi j'ai trié de dingue tout ce qui est produit de beauté enfin ce qui n'est pas naturel n'est pas bio je n'utilise plus en général en fait j'ai tout jarté sauf le make-up mais il arrivera bien un jour où j'utiliserai du make-up naturel voilà j'ai trop de coups de coeur c'est pas possible mon kit et tout ça veut dire que je dois tout refaire c'est pas possible pour l'instant petit à petit ça c'est un truc que j'adore c'était une édition limitée c'est les Dazzle Shadow Liquid de chez MAC je l'ai utilisé si vous voulez le voir comment il rend je l'ai utilisé sur la vidéo de mon anniversaire lorsque je me make-up enfin lorsque je fais mon maquillage d'anniversaire à l'hôtel pour mes 34 ans quand j'étais avec mes copines dans la chambre et tout enfin je vous ai fait un make-up en direct et c'est des paillettes en fait que j'adore appliquer sur mes paupières voilà ici je sais pas si ça va rendre justice aux produits mais n'hésitez pas à aller voir sur la vidéo on le voit après c'est vrai que la lumière elle était pas top non plus à l'hôtel un produit MAC également que j'aime beaucoup je vais essayer de vous mettre ici la photo du make-up lorsque je les ai porté pour la première fois j'ai trop kiffé ce sont les fossiles 75 un effet enfin voilà malheureusement bon je dois racheter une paire parce que je perds à chaque fois mes fossiles moi parce que des fois je suis sur la route je rentre de fête ou de soirée et je les retire quand je suis sur la route et je les tape sur mon tableau de bord et je vous oublie de les remettre dans la boîte sur le côté c'est pas un fossile qui est complètement droit vous avez différents étages et c'est ça que j'aime bien c'est que lorsque on vous regarde sur le côté ben ça va un peu dans tous les sens enfin dans tous les sens vous en avez un peu partout c'est pas tout droit c'est des fossiles que je compte racheter même si vous savez que j'ai trouvé une alternative beaucoup moins chère pour celles et ceux qui le veulent j'ai fait une vidéo sur comment poser ces fossiles je vous mets le lien juste au dessus parce qu'on me la demande souvent vu que durant les lives je pose des fossiles et on me demande comment comment même pour le liner le liner je n'ai pas encore fait la vidéo la pose de fossiles oui et je vous ai également mis une vidéo sur comment acheter des fossiles pas cher sur internet de différentes marques américaines mais en lot et ça vous revient moins cher à la pièce de chez la roche posée c'est le mascara donc je crois que je l'avais déjà présenté brosse avec picot qui me permet de bien aller en racine de bien démêler si vous voulez et étirer brushingé vos cils et en plus la composition ne me fait pas piquer les yeux en général les mascaras surtout les mac je sais pas dès que je me pose sur mon oreiller ça commence à couler donc voilà comme ça vous savez le respectissime respecte vos yeux de chez la roche posée j'essaye de tester des marques qui respectent un peu niveau composition que c'est moins agressif et ici la couleur des noirs de noir c'est une marque c'est ce que je porte là aujourd'hui sur mes lèvres c'est une marque qui essaye d'utiliser le moins de produits nocifs pour la peau c'est pas du bio mais en tout cas ici c'est le soft fusion 03 je suis en train de tester également leur mascara bon il est brun il est pas noir wet and wild que j'avais acheté aux Etats-Unis bon c'est pas ce produit là spécifiquement que j'ai envie de vous conseiller c'est ce type de produit là que j'aime beaucoup pour les sourcils qui est facile produit rétractable mais c'est l'embout en cire mais pas en pointe Benefit avait commencé avec ça je pense vous en avez un peu partout maintenant chez MAC chez NYX l'embout un peu style biseauté et ça vous permet vraiment de bien dessiner vos sourcils je suis en mode vraiment fatiguée là je me sens épuisée bah voilà ici c'est le Goof Proof Brow Pencil de chez Benefit qui est pareil en fait le plus rapide de tous les types de produits pour sourcils par contre pour finir la pointe il faut vraiment bien terminer limite avec un pinceau ou avec un crayon beaucoup plus pointu chez Primark c'est un gant vous savez que je suis une fan de gants de crin donc je fais un hamam tous les mois une fois par semaine quand je vais pas au hamam donc les autres semaines je fais un bain et alors j'ai mon gant de crin et je me frotte tout le corps toute seule il y a les petits spaghettis qui sortent pour celles et ceux qui ont déjà été faire un hamam qu'on vous a frotté vous savez de quoi je parle si pas je ferai de toute façon une vidéo où je vous expliquerai ça vous retire vraiment la peau morte vous vous sentez trop bien quand vous sortez de là vous êtes le serpent qui arrive avec toutes ses peaux et vous repartez toute lisse comme une peau de bébé vous êtes toute neuve vous sortez comme un sou neuf j'adore cette sensation j'y ai été habituée depuis toute petite donc pour moi si on me dit supprime les hamams c'est jamais de la life j'adore trop ça ça fait trop du bien donc moi je m'exfolie une fois par semaine le corps et entre enfin tous les jours j'aime pas trop enfin j'aime bien utiliser le gant normal mais ça ça se faufile enfin ça part et tout ça c'est hyper pratique c'est un gant sur lequel je mets mon gel douche il est vendu par l'eau de deux ils sont en rose en gris il est pas exfoliant de dingue mais ça vous retire si vous voulez si vous avez des petites choses qui collent sur votre peau que vous ne voyez peut-être pas mais vous passez dessus ça retire la saleté c'est vraiment la texture entre un gant de crin et un gant normal vous avez le contrôle sur les orteils quand vous voulez laver vos orteils sans problème franchement nickel j'aime beaucoup beaucoup ce produit en plus ça coûte pas cher après c'est peut-être dispo dans d'autres enseignes un article que j'aime trop que je viens de découvrir donc j'ai fait une commande chez les tendances d'Emma qui est une enseigne qui fait donc des serviettes des gants des cotons réutilisables en bambou en coton bio et franchement top 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 ici j'ai pris la serviette donc que j'utilise pour le visage hyper doux ultra absorbant donc je vais vous montrer ça je suis assez impressionnée vous trompez pas parce qu'il y en a différentes il y a l'eucalyptus il y a en coton bio enfin il y a différentes textures j'ai voulu prendre une douche et mon peignoir était dans la machine à laver et du coup il me restait plus que cette serviette là parce que j'ai tout éjecté toutes les serviettes je veux que ce type de serviette là j'ai pas encore acheté ce qu'il me fallait donc je me suis franchement elle était sèche j'ai pu m'essuyer tout le corps avec ça et elle était elle était pas trempée je suis impressionnée par le taux d'impossorption c'était un truc de faux donc voilà hyper doux même agréable pour les enfants moi je suis quelqu'un qui n'utilise pas d'assouplissant d'accord donc le coton que j'ai c'est limite limite je suis en train d'essayer de trouver des alternatives on m'a dit que le vinaigre fonctionnait bien et donc cette marque a créé plein de petites choses comme ça j'ai acheté donc les gants pour les enfants les cotons démaquillants des gants démaquillants ils font aussi les cotons pour nettoyer les fesses des bébés et alors ça c'est des petites bandes et en fait ça vous permet de vu que je supprime complètement les cotons de la maison coton-tige, coton pour les yeux enfin voilà j'essaie de tout retirer là maintenant je termine les dernières choses qui me restent et ça en fait c'est pour retirer votre vernis donc c'est des petites languettes comme ceci que vous achetez chez eux et c'est réutilisable rien ne va à la poubelle pour ce qui est d'écologique également que j'ai décidé de faire économique également c'est le charbon pour filtrer votre eau donc l'eau du robinet j'ai acheté ça en magasin bio en fait je me sentais tellement coupable de jeter tout le temps tout le temps ces bouteilles d'eau de plastique c'est quelque chose de 100% naturel je mets ça donc dans la carafe je remplis la carafe avec l'eau du robinet donc si vous laissez pendant une heure l'eau est bonne si vous la laissez 4 heures c'est meilleur et si vous la laissez 8 heures c'est encore mieux après 3 mois vous devez faire bouillir à 100 degrés pendant 10 minutes le charbon ça dure 6 mois vous pouvez mettre ça très bien dans votre gourde également donc un morceau dans votre gourde enfin voilà si tout le monde fait un peu attention je pense qu'on va freiner un peu la catastrophe quoi tout ce qui est dentifrice blanchissant je sais pas si vous voyez une différence peut-être le bleu là de chez Colgate je sais plus c'est qu'il y a un signal qui avait fait ça avec une couleur bleue mais c'est un effet d'optique c'est pas vrai c'est pas que vos dents sont plus blanches c'est juste qu'ils mettent du bleu à l'intérieur pour que vos dents paraissent moins jaunes moi j'ai encore mon appareil donc pour celles et ceux qui sont intéressés qui m'envoient toujours des MP par rapport à ça la vidéo arrivera normalement d'ici 3 mois normalement je retire mon appareil dans 2 mois donc voilà patience patience j'utilise des dentifrice actuellement blanchissant mais je sais pas je vois pas de différence puisque j'ai des élastiques qui deviennent vite jaune avec le curry et puis voilà les plaques vieillissent et tout donc j'ai trop hâte de les retirer vous vous imaginez même pas comment ici c'est un produit gel douche de chez Yves Rocher bon il est pas bio mais voilà plus écologique 100ml et vous pouvez faire 40 douches avec donc j'avais reçu toute la collection de la marque mais voilà c'est un produit I love planet je crois qu'il y a toute une gamme comme ça I love my planet chez Yves Rocher voilà j'avais envie de vous en parler parce que c'est important quand même pour moi un produit que je kiffe trop je l'ai reçu en surprise ici à la maison c'est le dernier parfum de chez Lancome franchement une odeur de dingue je vous avais fait un post sur Insta que vous avez kiffé et ce truc enfin ce parfum il n'y a rien à faire dès que je le porte on me dit que c'est quoi ton parfum ils sont trop bons enfin voilà j'ai une collection de parfums je mets pas tout j'aime bien aller je trouve que ça fait beau mais j'ai mes parfums favoris et pour l'instant c'est vraiment celui-là que je kiffe juste avant c'était le Dolce Gabbana ouais le nom juste ici désolé ma tête je suis au bout de ma vie en fait je suis fatiguée j'avais envie de vous parler donc des galettes de rime avec le chocolat dessus c'est mon péché mignon de dingue ça il y a la marque Lima qui est une marque vegan et biologique donc là ce sont les galettes grand format et voilà il y a tout le monde qui fait ça maintenant toutes les enseignes Aldi qui a fait ça en format mini d'accord donc pour les petits je prends ça même pour moi quelques fois mais c'est trop bon franchement c'est trop bon il y a le chocolat au lait il y a le chocolat noir j'avais testé ça et c'est trop bon également c'est avec des petits copeaux enfin des petits du coco quoi dessus trop bon j'ai testé ça c'est pour les cappuccinos et les lattés c'est le lait moussant je mets ça dans ma Nespresso j'ai donc la possibilité de mettre voilà enfin ma capsule et j'ai le côté où je peux mettre le lait et donc j'ai un lait qui est enfin voilà moi j'adore les lattés trop bon trop bon donc franchement top après voilà c'est pas un produit sans lactose moi je suis intolérante au lactose un produit que j'ai découvert chez Action et j'en suis vraiment très impressionnée c'est la sauce César mais sans sucre donc une calorie par 15 ml de sauce c'est génial donc testez-la franchement en général c'est très calorique les sauces César elles sont très lourdes là elle est légère elle est vraiment bonne donc si vous aimez les salades César comme moi en été je pense que sur Insta je vous ai saoulé avec mes salades César ça m'a permis de consommer cette sauce là sans faire des dégâts un produit que j'aime beaucoup ce sont ces chips veggie que j'ai acheté chez Colroy une enseigne belge voilà de petits pois, maïs et haricots trop trop bon donc franchement essayez si vous êtes une fan de chips de trouver des alternatifs plus light voilà maintenant ils sont en train de faire plein de choses c'est incroyable dans les rayons vous êtes peut-être habitué à certaines marques certains produits mais restez ouvert quand même puisque voilà surtout si vous voulez perdre du pot parce que moi j'ai beaucoup de personnes qui me suivent qui me disent comment tu fais comment tu fais bah faut pas vous dire moi je suis une fan de frites j'ai vraiment dur à supprimer ça moi ça c'est vraiment le truc qui me rend le plus folle moi c'est la frites il y a rien à faire voilà j'essaye de trouver des alternatives de faire ça au four de faire ça sans huile enfin voilà et donc je sais que j'ai la maman d'une de mes meilleures amies c'est une fan à chips et je me rappelle tous les soirs elle mangeait des chips c'était son péché mignon et là maintenant je passe à elle je lui enverrai pas un message un produit Nestlé que j'ai acheté aux Etats-Unis oh my god je sais pas si il est dispo ici en Europe à la noisette et donc c'est ce qu'ils rajoutent eux ils sont très surtout en cette période maintenant c'est tout ce qui est pumpkin enfin à la citrouille et tout des cafés à la citrouille enfin voilà ma soeur quand j'avais été la dernière fois elle m'avait fait tester c'était blueberry enfin des myrtilles enfin il y avait un truc comme ça un mélange c'était un truc de fou je me suis dit là par contre la noisette enfin voilà chez nous en Europe les gens sont encore ouverts je sais pas s'ils font tout ce qui est citrouille ici chez nous enfin voilà Dunkin Donuts là-bas et Starbucks ce sont les anciennes qui font du café en drive et tout moi c'est ce que je prenais tout le temps en tout cas le hazelnut à la noisette beaucoup de lait peu de sucre enfin même quand tu dis ça en sucre enfin c'est full sucré ça se produit en tout cas de chez Nestlé le Coffee Mate il est trop bon donc c'est un liquide crémeux que vous rajoutez dans votre café ça donne un goût de dingue je l'avais pris avec moi je l'avais testé chez ma soeur elle en avait un dans son frigo voilà moi chez Nespresso bon le café noir noir je bois pas j'aime bien tout ce qui est vanille coco cacao chocolat praliné enfin vous voyez ces saveurs là ça c'est un produit bio malheureusement pas enfin il y a du lactose dedans mais en tout cas je voulais vous donner une alternative au Kiri et au Philadelphia donc si je peux vous faire changer vos habitudes voilà Kiri on est habitué depuis tout petit Philadelphia également mais donc le fromage de Margot c'est une marque française et il est très 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 bon il y a moins de saloperies dans celui-ci il y a plein de produits bio ici que j'ai envie de vous montrer que j'ai découvert chez Aldi c'est un truc de fou Aldi je kiffe de dingue j'en ai un en plus juste ici pas loin de chez moi au coin et je suis trop contente donc j'aime beaucoup prendre ces crunchy muesli dans mon yaourt avec du coco avec du yaourt de la confiture ou du sirop de date mais c'est trop bon et je prends pas je rajoute pas de sucré le yaourt c'est du yaourt maigre je mets ça un peu au dessus je tape quelques fruits frais et c'est trop trop bon donc il y a ça les enfants kiffent trop celui au chocolat le crunchy chocolat pareil il est bio et c'est plein d'amaranthes donc amaranthes c'est une céréale super bonne et il y a des tout petits morceaux de chocolat donc les enfants quand ils ont envie de manger des céréales style enfin voilà Nestlé a sorti toutes les céréales super connues mais en bio mais je préfère plus qu'ils prennent aller celle aux amaranthes et tout puisque c'est encore meilleur pour la santé et en plus c'est moins cher quoi chez Aldi c'est vraiment super avantageux donc ils ont toute une gamme les toasts par exemple ici c'est également à l'amaranthes donc voilà c'est biscuit bio à l'avoine pardon ici et donc c'est des biscuits au chocolat noir avec du chocolat noir ça je vais aussi envoyer à ma meilleure amie pour qu'elle le dit à sa maman c'est les chips de légumes biologiques donc ici c'est chips de légumes et de pommes de terre donc c'est des chips en fait avec moins de calories je sais pas si c'est au four mais en tout cas ici vous avez de la betterave de la patate douce et du panais c'est pas juste de la pomme de terre quoi c'est varié ça vous permet de manger d'autres légumes ici patate douce patate douce violette et pomme de terre franchement Aldi je suis très très impressionnée et maintenant ça fait partie d'une des anciennes dans laquelle je fais mes courses toutes les semaines moi j'ai un peu mes favoris partout je vais un peu partout mais Aldi un grand V et alors on termine par tout ce qui est baby donc là je l'ai pas encore testé mais je trouvais le concept trop sympa c'est Bobo l'ours donc c'est un nice pack anti-boss pour les enfants donc ça je vais taper dans le congélo donc c'est pour les douleurs et tout ce qui est boss pour les enfants le petit cube ici dans le congélo et quand vous avez votre enfant qui se cogne ou autre vous avez le petit bonhomme il y a différentes couleurs si vous le voulez et alors vous mettez ça sur la bosse de l'enfant c'est un petit mode cute c'est tout doux et ça évite que l'enfant se brûle la peau ou que ce soit trop froid pour lui quoi ensuite ce que j'ai comme pantoufle type de pantoufle à vous suggérer par ces temps de froid et hyper pratique c'est ça que j'ai acheté l'année passée donc chez H&M donc ça c'est celle de Baya et ça c'est celle de Eden ce sont des espèces de chaussettes mais en même temps anti-dérapantes ici vous avez du cuir qui tient chaud en fait j'ai pu les passer en machine sans problème ça n'a rien abîmé et c'est hyper pratique parce que c'est vraiment une chaussette quoi l'intérieur est tout doux c'est vraiment une chaussette ça me fait penser un peu aux chaussons Bobux qu'ils ont toujours porté depuis tout petit ils adhèrent vraiment au sol pour celles et ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur les chaussons l'importance de porter des chaussons quand ils sont petits allez voir la vidéo je vous mets le lien juste au dessus ils sont un peu plus dans leur personnage qu'ils aiment Baya c'est la reine des neiges et donc je lui ai pris ça il y a les petites boules anti-dérapantes c'est bien un choix à l'intérieur et j'ai pris deux paires à chaque fois pour chaque enfant Baya je lui ai pris Minnie et la reine des neiges et Eden je lui ai pris pas de patrouille voilà ça bouge également Mickey moi vous savez que j'ai toujours utilisé du liniment pour mes enfants j'ai fait une vidéo également sur comment faire son propre liniment je sais pas si j'aurai la possibilité de vous remettre le lien au dessus mais sinon je vous le mets dans la barre d'infos quand vraiment je suis en extérieur et que j'ai besoin d'une lingette pour débarbouiller mes enfants même il y a une cata trop grosse et qu'il n'y a pas moyen d'utiliser le liniment bah moi j'utilise des lingettes j'ai dû quand même trouver une alternative plus naturelle et j'aime beaucoup les water wipes y'a rien à faire je les ai acheté en lot j'essaierai de vous retrouver les liens mais ici c'est 99,9% d'eau et une goutte d'extrait de fruits donc c'est vraiment un peu c'est l'équivalent pour celles et ceux qui ont déjà testé les lingettes démaquillantes MAC c'est vraiment la même sensation que vous avez quand vous prenez cette lingette là elle est remplie d'eau moi la lingette MAC c'est vraiment une lingette que j'utilisais pour vraiment tout démaquiller à mes clientes avant de les maquiller c'est comme si vous laviez en fait votre visage donc ici dans ce cas là quand vous devez débarbouiller votre enfant vous avez pas l'impression qu'il y a du savon comme ça vous voyez comme certaines lingettes peuvent contenir là vous avez vraiment l'impression que vous avez passé de l'eau et en plus enfin voilà il n'y a que de l'eau mais je vous conseille vraiment d'éviter tous ces produits toxiques pour terminer ça c'est un article j'aime beaucoup l'enseigne Albert Heine je ne sais pas si vous connaissez je pense que c'est une enseigne hollandaise ce sont leurs pans perses donc ici ils me disent que c'est certifié anti-allergique ils ont le label ECO ça a été testé dermatologiquement ils sont trop mignons parce qu'il y a des têtes d'ours dessus Baya Eden c'est quasi la fin pour la propreté d'accord donc de toute façon je reviendrai avec mes vidéos bientôt voilà c'est des petits nounours sur leur pépette c'est trop mignon et niveau composition c'est bien mieux et en plus niveau prix c'était il y en a 44 pour celle de Baya et pour celle d'Eden il y en a 50 et je pense que j'ai payé ça une histoire de 5-6 euros quoi je crois que c'est 50% du prix de ce que j'avais l'habitude d'acheter chez Colroy si je ne me trompe pas voilà voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu mon dieu qu'est-ce qu'elle a été longue ça fait combien de temps que je filme oh my god je crois que ça fait une heure et demie que je filme aïe ça fait une heure et demie que je filme c'est une blague en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu je reviendrai donc je vous le dis maintenant comme ça vous verrez que je tiendrai ma parole fin du mois de novembre je vous publierai ma vidéo de favori du mois de novembre voilà c'est une promesse je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux comme à chaque fois Zine Benemua et donc sur Vinted sur Snapchat sur Insta n'hésitez pas surtout si vous pensez que vous me suivez sur Insta parce que j'ai plein d'abonnés qui m'ont dit qui ont été désabonnés de mon compte Insta j'ai trop la haine je vous dis même pas donc n'hésitez pas à aller me follow sur Insta même si vous pensez que vous l'êtes déjà allez voir et vous verrez peut-être que vous n'êtes plus abonné je ne sais pas pourquoi Insta fait ça mais bon voilà moi je suis fortement présente sur Insta comme ça vous le savez je poste quotidiennement sur les stories donc voilà je vous fais de gros 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 bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao so step inside my zone baby I can give you everything you want everything you want it's crazy but it's true I can't believe you want I can't believe you want I can't believe you want je vous dis à bientôt